Goutte Morgene, allez yiden, et tu seras aujourd'hui l'irfoua à Tarav Baruch Mouel, ben Léa, Betor, Chachol, Israël. Si vous souhaitez vous aussi dire une prochaine étude du Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Maseret Migila, Perekalef, Mishnahé. Eyn ben yom tov le shabbat, ela ochel nefesh bilvad. Eyn ben shabbat le yom kippurim, ela che zez dono bide adam, ve zez dono bekaret. On commence, depuis la Mishnah précédente, on commence le sujet des enben. Il n'y a de différence que. C'est-à-dire, en rapport avec, si on avait parlé dans la Mishnah précédente, avec Adar Aleph et Adar Bet, les différences des mitzvot à célébrer durant le mois, essentiellement le 14 et 15, même aussi les rabat parashiot. Du coup, c'est l'occasion maintenant, jusqu'à la fin du chapitre, Mishnah Teth je crois même, où on va se mettre à parler, en fait à apporter le Mishnah Yud même, deux choses qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, mais qui aura des différences malgré tout. Et la Mishnah va les ordonner en disant, il n'y a de différence entre ceci et cela. Et là, on va se promener dans tous les sujets de la Torah, plus ou moins. On a parlé dans la Mishnah précédente, donc de Adar Aleph et d'Adar Bet. Là, maintenant dans la Mishnah, on va comparer Shabbat et Yom Tov, on va comparer Shabbat et Yom Kippour. Prochaine Mishnah, on va parler des Isouré Anah, Nedarim, Nedavot. Après, on va se mettre à parler de Tumakara, Azaav, Metzora. Après, on va parler même de Shiloh, Yerushalayim. Enfin, jusqu'à la fin du chapitre, on ne va plus tellement parler de la Megillah, en fait, et de Purim, mais des Enben. Il n'y a de différence que le principe, je pose tout de suite la règle, comme ça, ça ira plus vite ensuite pour expliquer chaque Mishnah, on va prendre deux choses qui sont plus ou moins semblables, on va dire, il n'y a en réalité de différence que ce point-là et ce point-là. Et la Mishnah, elle vient en fait, entre les lignes, nous dire, par contre, sur un autre point, ils seront semblables. Mais sur un point beaucoup plus délicat, en fait, qui fera l'objet de discussion, la Mishnah, en fait, elle a envie de trancher une discussion, même si, concrètement, ça ne va pas forcément être contenu dans la Kha. On va commencer avec les premiers exemples, et vous avez tout compris sur la chaîne. Enben, Yom Tov, les Shabbats, il n'y a de différence entre les lois de Shabbat et de Yom Tov, pas en rapport à la condamnation, mais plus en rapport aux interdits de faire des travaux. C'est bien que, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire 39 travaux. Pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de faire aussi les 39 travaux, mais cependant, dans certaines circonstances, on a le droit de faire certaines choses, malgré tout, on est plus permissif pendant Yom Tov, en général, qui sont pour quoi ? Pour le Okhel Nefesh, préparer les repas. On fait ça dans les mots. Enben, Yom Tov, les Shabbats, il n'y a de différence entre le Yom Tov et le Shabbat, on n'a pas les interdits de travailler. Et là, Okhel Nefesh Bilbad, uniquement l'interdit ou permission de faire les repas Okhel Nefesh, qui est mangeable par l'homme, uniquement. D'accord ? Soit, pendant Yom Tov, si on a envie de cuisiner, on a le droit de cuisiner, on a le droit de faire la Shrita, on a le droit de pétrir, alors que tous ces interdits sont interdits pendant Shabbat. Et la Mishnah, en fait, elle va me dire, tu sais, il n'y a que sur ça qu'il y a une différence. Par contre, sur autre chose, ils sont semblables. Sur autre chose, mais comme on a dit, quelque chose de plus délicat, en réalité, c'est Mishnah qui va sur l'homme de Shabbat. Vous savez bien qu'on avait même fait ça pendant, dans la Serret Beïtah, que pendant Yom Tov, on a le droit de le porter sur la voie publique, même que ce qui est par rapport avec la nourriture. Ouais, quelqu'un qui veut passer à la synagogue, il va porter son livre, il va porter son loulav pendant Yom Tov, il a le droit de le faire. Si ça tombe pas dans Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. Donc en réalité, il y a une différence en plus à Yom Tov, entre Shabbat et Yom Tov, qu'on ne permet pas que la préparation des repas, mais même aussi de porter pour tout ce qui est pour le bien-être corporel. C'est la règle. Et la Mishnah, en fait, elle va selon Bet-Chamaï, qui interdit le bien-être corporel, et qui permet uniquement la préparation des repas. D'accord ? Voilà pour le premier, Enben. Et deuxième, Enben. Enben Shabbat et Yom Kippur. Et les Yom Kippur, il y a deux différences, entre le Shabbat et le Yom Kippur. Et là, chez Zez Dono Bide Adam, Ve Zez Dono Bekaret. La seule différence entre les interdits de Shabbat et de Yom Kippur, c'est que celui qui transgresse à Yom, à Shabbat, Zdono Bide Adam, s'il le fait Bémézide, consciemment, eh bien, il est condamnable par le Bet-Din terrestre, par les hommes, tandis que Ve Zez Dono Bekaret, et celui qui transgresse à Yom Kippur, figurez-vous qu'Yom Kippur est quelque part moins grave que Shabbat. Parce qu'à Yom Kippur, celui qui transgresse à Yom Kippur, il n'est possible que de triouvre carrette de retranchement par le ciel, qui va le tuer avant 50 ans. Mais, et il peut faire aussi Tshuva, et si le Tshuva est sincère, il sera exempté, peut-être, s'il mérite d'expier sa faute. Tandis que quand il est condamnable à mort par le Bet-Din, même s'il fait Tshuva, même s'il a déposé une grande barbe, il est condamnable encore par le Bet-Din, parce que concrètement, il a transgressé Zez Dono Bide Adam. C'est l'unique différence. Par contre, en quoi ils sont semblables ? Alors là, il y a une petite nuance, Lagmarin explique, même le Barthenaire, il ne s'est pas fatigué de le dire, je suis étonné d'ailleurs, que, concrètement, Rebekah Weger, il rapporte. Ni le Tosotium Tov, ni le Barthenaire qu'on en parlait. Le Tosotium Tov, il rapporte, c'est le Rebekah Weger qui rapporte ici, qu'en réalité, il y a une alcha très originale, vous savez que, Quelqu'un qui transgresse, on va prendre un cas, où à Shabbat, je vais cueillir le fruit de mon voisin, ou je vais, on va faire mieux que ça, je vais tuer l'animal, le chien de mon voisin, qui aboie de trop. En théorie, celui qui tue pendant Shabbat, pendant Yom Tov, un jour de Chol plutôt, celui qui tue un animal, il doit le tuer, il doit le payer, ça coûte 1000 shekels, tu dois payer 1000 shekels. Si tu tues pendant Shabbat, en tout cas, tu peux être condamné à mort, parce que tu as Nethat Neshama. Si tu tues chez le chien du voisin pendant Shabbat, en réalité, il devrait y avoir deux condamnations. Se faire condamner à mort, et en plus de ça, payer ce condamné à mort, parce que tu as ton chabbat sans rapport avec le ciel, et payer le voisin, parce que tu as causé une perte. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une alaïna qui nous dit que lorsque sur une même avera, on est condamnable sur deux plans, sur le plan condamné à mort, et en plus de ça, payer, eh bien, on est condamnable que d'une seule peine, la plus grave, ce sera ce que c'est-à-dire qu'on a la mort, sans payer. Celui qui tue quelqu'un, même en jour de rôle, et qui, lui, troue sa chemise, on a appris ça dans sa mégrine, et qui va lui trouver sa chemise. Une chemise, je ne connais pas c'est quoi les marques, à notre époque, si on est encore avec Boss, je ne sais pas, avant, il y a une chemise qui coûtait 700 shekels. Il est condamnable à mort, on peut ça, il doit même aussi payer une chemise, et bien non, il ne paiera pas la chemise. Parce que sur cette action-là, il est déjà passible de mort, on lui donne la plus grave. Eh bien, la Mishnah, il va nous apprendre, il y a une marquette sur ça, mais celui qui va faire, à Yom Kippour, il va tuer le chien du voisin. Est-ce qu'il devra payer le chien, malgré tout, puisqu'il n'est plus condamné à mort par le Betedin, ou non ? Sur ça, il y a une marquette sur ça, la Mishnah va selon Ravine Khounia Ben Akana, qui nous dit qu'il sera exempté de payer. Et c'est ce que la Mishnah, en fait, elle vient de dire. Il n'y a de différence, il y a entre Shabbat et Yom Kippour, donnez-lui la condamnation la plus grave qu'on exempte de payer la condamnation moins grave. Eh bien, dans tous les cas, il sera exempté, même à Shabbat, comme à Yom Kippour. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatz, la Chakultou, c'est là.